Dans ce tutoriel vidéo, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'un composant et où trouver les meilleurs. Alors tout comme les templates, les plugins et les modules, les composants sont des extensions Joomla s'installant par extension, gestion des extensions. C'est ici qu'on va pouvoir aller chercher une archive d'un composant que l'on a téléchargé, pour le retrouver par la suite dans l'onglet composants. Vous voyez par défaut que nous avons déjà des composants d'installer, en natif, et que nous avons ici, dans un précédent tutoriel, ajouté l'extension JCE proposant un composant. Les composants représentent généralement les grandes fonctionnalités de votre Joomla. C'est ainsi que lorsque l'on veut ajouter une galerie photo, par exemple, un forum, un système d'accès payant, un système gérant les plans de site, ou encore un système de petites annonces ou un annuaire, c'est avec ces composants que nous allons pouvoir le faire. Chaque composant nous propose son interface de gestion qui lui est propre. Ici, par exemple, nous avons l'interface de gestion du composant de gestion de fiche contact, qui est un composant natif de Joomla. C'est ici qu'on va pouvoir administrer l'ensemble des paramètres relatifs à ce composant. Donc ici, il faut gérer les contacts et les catégories de contacts. Si j'avais installé un composant de gestion de galerie photo, dans ce cas-là, je gérerais mes images, mes catégories d'images, mes annotations d'images, mes commentaires d'images, mes utilisateurs, mes uploads, et tout ce qui est relatif et qui a été implémenté dans le composant de gestion de galerie photo. Une fois que l'on a administré ces éléments au sein de l'interface de gestion de l'administration de mon composant, je peux afficher ces éléments-là au sein de ma page web de mon site internet. Dans le cas d'une galerie photo, j'irais chercher mes éléments via un lien de menu, c'est-à-dire que je me rendrais dans, par exemple, gestion des menus, ici menu haut, je cliquerais sur nouveau et j'irais chercher un type de lien de menu correspondant au composant de galerie photo. Celui-ci me proposerait probablement de faire un lien vers une galerie photo donnée, de faire un lien vers une image ou un ensemble d'images ou un ensemble de catégories et où tout un ensemble de ressources qui a été défini par le développeur du composant en question. Ici, nous retrouvons les composants natifs. Vous voyez qu'ici, j'ai fiche de contact. Eh bien, j'ai la possibilité de faire un lien vers une fiche contact. Fiche contact que je sélectionne ici. Et fiche contact que j'ai créée et que j'ai administrée dans mon espace d'administration de mon composant contact. Vous voyez ici, acheteur, adresse de la boutique. Si jamais je vais dans mon composant, ici, fiche de contact, je retrouve acheteur et adresse de la boutique qui ont été créées par la personne qui a dû cliquer sur nouveau et remplir l'ensemble des informations présentes dans cette fiche de contact. Donc ça, c'est la première façon d'afficher les éléments de mon composant à l'intérieur de ma page web. Et puis, il y a également les modules. C'est-à-dire que des modules sont souvent en rapport avec un composant. Un module va nous permettre d'afficher une ressource présente dans un composant. Comme ça, ça nous permet de l'afficher où on veut. C'est l'exemple, par exemple, du composant bannière. Un composant bannière qui nous permet de créer des bannières. Donc on va y mettre une description. On va y mettre une image qui va être notre bannière cliquable. Et grâce à un module dans la gestion des modules, si on fait nouveau, vous allez voir qu'il se présente ici, eh bien, je vais pouvoir afficher une bannière que j'aurais définie et créée dans mon composant bannière. Voilà. Donc par conséquent, quand vous cherchez une grande fonctionnalité sur votre site, eh bien, il faut installer une extension qui va être un composant. Alors, où trouver ces composants ? Toujours pareil, soit sur le site français-delafuge-extension.joumela.fr où ici on va retrouver tout un ensemble d'extensions et notamment des composants. Donc ici, organisé par catégorie. Donc composant, ça sera le petit C à ce niveau-là. Pour composant, notez que vous avez la possibilité de choisir le type d'extension. J'ai ici composant, je peux trier et avoir un topo sur l'ensemble des composants existants. Notez que vous avez des composants qui comprennent le composant. Donc finalement, c'est une extension qui comprend le composant, qui va comprendre un plugin, souvent pour que le composant fonctionne correctement, aussi bien côté administration que côté site internet. un module, module qui viendra probablement ajouter un module sur le site internet en rapport avec ce que vous avez administré dans l'interface de gestion du composant. Et bien souvent ici, dans ce type d'extension précisément à Kiba Backup, un module qui vient s'installer dans l'administration. Puisque il existe aussi des modules qui s'installent dans l'administration. Donc un composant pour fonctionner vraiment au maximum de ses possibilités a bien souvent avec lui des plugins et des modules. Donc ici, extension.joomla.fr ou alors le site officiel du projet Joomla, donc l'annuaire, le JED pour Joomla Extension Directory, donc sur extension.joomla.org où là vous retrouvez l'ensemble des extensions Joomla existantes où on va pouvoir toujours de la même manière avec ce petit C se repérer sur ce que l'on cherche. Donc si concrètement on cherche par exemple une extension sur les galeries photos, je vais par exemple cliquer sur recherche avancée, je vais chercher ici une version compatible Joomla 3.0, je vais pouvoir ici choisir la catégorie qui concerne mon extension. donc ici on cherche une galerie photo, je vais donc me rendre dans la catégorie photo images, je n'ai pas spécialement de nom à lui donner, je vais cliquer sur recherche. La recherche est en cours et j'ai ici des extensions, donc qui sont bien des composants compatibles Joomla 3.0. Je vais pouvoir choisir ce qui me plaît en fonction de certains critères que j'aurais définis. Alors ici je vois qu'il y a deux extensions qui sont populaires, c'est souvent synonyme d'extension de qualité, donc si vous hésitez c'est un gage de qualité, ainsi que la note et la dernière date de mise à jour. Comme ça on sait que l'extension est régulièrement mise à jour. Vous n'avez plus alors qu'à la télécharger, notez que vous avez souvent la possibilité de voir une démo, ce qui vous permet de faire un choix sans forcément accepter ou télécharger une extension pour la tester sur une interface de démo. Vous avez donc fait votre choix, vous vous rendez dans votre interface, extension, gestion des extensions, vous installez l'extension et elle apparaît automatiquement dans l'onglet composé. Un exemple concret, je vais par exemple aller chercher l'extension K2 qui est un gestionnaire de contenu amélioré par rapport à ce qui existe en natif dans Joomla. Je clique sur Envoyer, Installer. Mon extension s'est installée avec succès. Dans l'onglet composants, j'ai bien maintenant K2. Si je clique sur K2, je me rends compte que j'ai bien mon interface d'administration de mon composant K2 dans lequel je vais pouvoir créer des items, des catégories, des tags, des commentaires, etc. Notez qu'au moment de l'installation, le composant a été installé, mais également un module. Un module K2 me permettant d'afficher les derniers commentaires, d'afficher du contenu, d'afficher un certain nombre de ressources K2, des utilisateurs, un utilisateur, des raccourcis et des statistiques. Vous voyez que ces deux modules-là sont des modules qui ont été pensés pour l'administration. J'ai également des plugins qui ont été installés, comme le plugin Finder, qui permet d'intégrer les ressources K2 au sein des résultats de recherche s'ils installent le moteur de recherche, qui est un module de Joomla natif. Donc on voit ici qu'on a installé une grande fonctionnalité sur notre site, ce qui est donc ce qui est propre au composant Joomla. A vous donc de bien définir les besoins que vous avez et de tester en profondeur les extensions qui semblent répondre à votre besoin pour choisir celle qui semble la mieux adaptée, la plus facile, mais proposant également un support auprès de l'auteur. Sinon, vous pouvez toujours vous rendre sur le forum de M.Web en cas de difficulté, mais pour pouvoir avancer sereinement et être certain d'avoir un outil de qualité et pérenne. Enfin, un dernier conseil, n'hésitez pas dans certains cas à mettre la main à la poche. Bien souvent, des extensions coûtant une vingtaine de dollars ou une trentaine de dollars sont beaucoup plus évoluées que des extensions qui sont totalement gratuites. C'est normal, la démarche est professionnelle. Il y a une véritable équipe derrière qui développe ce genre d'extension et en général, vous gagnez beaucoup, beaucoup de temps et l'investissement est bien souvent très rentable. En plus du fait que vous avez généralement un support qui est professionnel pour vous aider en cas de difficulté. Merci. Merci. Merci.